Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler des différences. Les différences que les différentes personnes qui sont autour de toi, ils ont. Et c'est ça, c'est quelque chose qui t'en interpelle, alors il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. On va lire un texte, l'apôtre Paul, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. Il nous dit ainsi, Le texte nous dit que le corps du Christ, il est composé par des différentes personnes. Alors, le corps du Christ, c'est l'image de l'Église invisible, tous ces croyants qui sont le monde et qui appartiennent à une Église invisible. Et dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des grandes différences entre eux. Parce qu'il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, il y avait des hommes libres, il y avait des esclaves. Et même si c'est tous des êtres humains, là, avec ces quatre théories que je viens de dire, il y a des grandes, grandes différences. Mais souvent, quand on parle des différences entre les personnes, entre les cultures, on sort toujours cette phrase, on dit, Oh, mais non, mais les différences, c'est une grande richesse. La différence de la réalité et de la théorie, c'est que même si on peut dire tous que selon... qu'on est d'accord avec ce concept que les différences sont une grande richesse, dans la pratique, c'est plutôt difficile. Si vous côtoyez quelqu'un des pays du Sud, il arrive en retard en rendez-vous, vous n'allez pas dire, Oh, c'est une grande richesse, c'est un retard. Quelque part, on sera gêné parce qu'on n'est pas habitué à cela et on va voir cette différence comme un problème. Mais la question intéressante de ce texte, c'est que le texte ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre les croyants, mais il dit que même en ayant des différences, il y a un ingrédient qui va unifier tout le monde. Et cet ingrédient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, il essaye de nous unifier tous. Mais est-ce qu'on serait prêt à ouvrir la porte de notre cœur au Saint-Esprit ? On a tous des stéréotypes, j'ai même cité un pendant ce post-it. On a tous des images préconçues, on a tous des idées reçues. Mais est-ce qu'on laisserait l'Esprit casser tout ça et nous unifier à la personne qui est en face de nous ? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et cela a été le post-it d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada